Bonjour, je suis Carla et je fais partie du conseil municipal jeune de la ville d'Anony. Dans le cadre de la journée citoyen moi aussi, avec mes autres collègues élus, nous allons réaliser une interview sur quatre grandes questions. Allez allons-y ! L'engagement c'est avant tout s'investir et prendre part à des actions avec d'autres personnes et faire partie d'un ensemble, d'un tout et voilà de participer. Pour moi l'engagement c'est quand on me propose quelque chose ou un événement ou qu'il y a un événement et que je m'investis à y aller. Et pour moi c'est ça l'engagement, c'est de faire partie d'un groupe associé sur un truc comme ça pour faire changer les choses un peu. Essayer en tout cas. Je pense que c'est défendre ses idées et accrocher à des idées d'une structure et voilà participer activement à ça. Alors on peut être élu bien entendu mais c'est pas le seul moyen. Aller voir les élus, participer à des manifestations, à des revendications, signer des pétitions, tout ça c'est des moyens de s'engager pour défendre ses idées. L'engagement c'est quand même donner de soi, on donne beaucoup de soi. C'est une question de confiance aussi je pense. Tu t'engages dans quelque chose, il faut investir de sa personne et faire confiance en soi, confiance aux autres. Alors je pense qu'il y a un réel écart aujourd'hui entre la jeunesse et la politique. mais on devrait pouvoir changer ça car c'est les jeunes qui définissent l'avenir. C'est eux qui peuvent changer les choses et qui sont plus à même de savoir ce qui est le mieux pour l'avenir. Je pense qu'il y a réellement un écart qui se creuse mais qu'il n'est pas dû à la jeunesse comme on veut bien nous le faire croire mais qu'il est plutôt dû à nos politiques qui essayent tant bien que mal de nous retirer de tout ce qui est engagement politique et de tout ce qui est réflexion politique. Travailler la chose et avoir aussi un parti jeune dans la politique plutôt que des avis d'une génération qui en soi est précédente. Je ne pense pas qu'il y ait un écart parce que les jeunes aussi ont leur mot à dire sur la politique. Ils ont leur pensée. Ce qui est important je pense c'est de penser politique, jeunesse et adulte c'est une même chose en fait. Je pense qu'il y a un réel écart entre la jeunesse et la politique déjà au niveau des idées au niveau générationnel et les jeunes qui ne sont très peu représentés en politique ont des idées nouvelles. Il faudrait qu'il y ait plus de trucs pour les jeunes comme ce qui se passe aujourd'hui et plus d'activités qui nous mettent plus en valeur on va dire. Déjà d'une d'ouvrir plus de structures pour les jeunes, pour les accompagner, que ce soit pour l'activité ou pour des projets personnels. Je pense qu'il serait pas mal de changer un petit peu le système d'éducation au niveau de la scolarité que ce soit un petit peu moins formaté, que les élèves aient plus la possibilité de s'exprimer et de faire ce qu'ils ont envie aussi au niveau de leur orientation que ce soit un petit peu plus facile pour eux de choisir ce qu'ils vont faire parce que c'est pas forcément évident quand t'es collégien ou même quand t'es lycéen et que tu sors de ton bac, tu sais pas forcément ce que tu veux faire donc peut-être plus nous aiguiller au niveau de l'orientation. Il faudrait qu'il y ait plus de formation, plus d'expérience au niveau des collèges et au niveau des lycées, plus de stages, voilà. Que tous les collèges et lycées devraient être équipés de tablettes. Il faudrait qu'il y ait plus d'opportunités pour les jeunes au niveau des emplois. Arrêtez la langue de bois, parlez clairement aux personnes pour que le message soit clair et soit reçu 5 sur 5. Écart Incompréhension Les idées Mensonge Décisionnaire Chipotage Humanité Compliqué Catastrophe Compromis Extraverti Illusion Bidon Corrompu Égoïste Importante Né ! Entourloupe Action Concrète Ça m'intéresse pas Gestion de la vie de la société Ils sont tous fous là-dedans ! Direction T T T Sous-titrage ST' 501